Les rythmes se bousculent, s'entretuent, tant qu'ils veulent laisser deviner au doute ce qui paraît le mieux. Les stratagèmes dénudés, j'espère devoir quitter sans problème le monde de l'attention. Mais je suis faite d'avance, laisser les choses telles qu'elles sont, les explorer, ses horizons. Ne jamais plus se créer une barrière devant l'ego qui ne fait qu'empirer l'emprise de mes mots. J'ai consenti, au viol de mes idées, les valeurs troublées, déhanchées par le vice du trouble alcoolique. Le vide se fait, les pensées ignorées. Monde m'appartenant, je déhanche mes valeurs d'un pas vers l'avant. Je me suis effondrée dans un abîme quasi immortel. Le corps ne voudra plus réagir. L'âme beaucoup trop débordée, j'en ai assez. Je me retrouve au lendemain d'une mort imminente. J'aurais pu crever parce que je ne m'endure plus. Je ne sais plus me contrôler, me diriger, me comprendre. J'ai rarement su ce qu'était demain. Comme chacun d'entre vous, j'en suis y à certaine. Parce que sous mes carapaces de faux bonheur, s'éternise désespérément l'immensité. Celle que je prônais sans dire pour autant que la vérité s'achève. Tout n'est qu'impermanence, insatisfaction, résistance. J'aurais beau dire qu'il est trop tard pour mieux aimer que la vie se sera manifestée autrement. Déguisé sous ses plus aguichants jours, dérobant ainsi l'impalpable moment présent. Délibérant, les émotions cachées depuis trop longtemps. La peste du corps comme seule compagne. Le soir venu, j'aurais beau te réprimander. La présence manquant à mes tripes, si je n'avais trop à m'occuper autrement. Des carences semblant légitimes. Quand ton départ n'était cependant que mon arrivée sur ces pages blanches autrefois barbouillées. Sous-titrage Société Radio-Canada